Bonjour, bienvenue dans cette vidéo d'apprentissage du PGI EBP version 8.0. Cette vidéo va être consacrée à la gestion des articles. Nous allons voir la création d'une famille d'articles, la création d'une nouvelle fiche article. Nous verrons aussi comment modifier ou supprimer une fiche article. Et nous terminerons par l'impression de cette fiche article. Alors, commençons par la création d'une famille d'articles. Pour cela, nous pouvons aller sur l'espace navigation et descendre jusqu'à famille d'articles. Nous pouvons aussi aller dans le menu stock articles, articles et famille d'articles. Alors, pour ajouter une famille d'articles, il suffira de cliquer sur ajouter. Alors, comme exemple, je vais donc quitter cette page vierge et ouvrir une famille d'articles existant, par exemple la famille café. Alors, les informations à saisir quand on crée une famille d'articles sont le code de la famille, la famille d'articles, par exemple café. Indiquer si c'est géré en stock et que c'est autorisé en stock négatif, ça c'est pour l'aspect pédagogie, que l'on n'ait pas à gérer réellement les stocks. Nous voyons aussi qu'on peut insérer que les nombres de décimaux sont égaux à 2, que le taux de TVA est 5,5, ce qui est normal, c'est du café, que l'on applique une marge de 60%. Si je prends l'onglet, par exemple, comptabilité, et que j'ouvre territorialité France, on voit que le café est relié au compte 607.2 ou 707.2, qui sont achats ou ventes de café. On peut aussi insérer des tarifs clients, donc en ajoutant tarifs, comme nous avons déjà vu dans les vidéos précédentes. On peut indiquer, par exemple, une promotion ou une remise de tant de pourcents pour telle date à telle date. Nous pourrons faire exactement la même chose avec tarifs fournisseurs. Donc voilà pour ce qui est de la création d'une fiche et d'une famille d'articles. Donc je vais fermer, je n'enregistre pas. Revenons à l'écran de démarrage. Maintenant, voyons comment créer un article. Alors, on pourrait là aussi passer par le menu navigation et cliquer sur article. Mais le plus simple est tout simplement de prendre l'écran de démarrage et de cliquer sur article. Nous voyons que Yonequitable dispose de 165 articles actuellement. Et si nous avions à en créer un autre, il suffirait de cliquer sur ajouter et d'ajouter un bien. Un article est un bien. Nous serions une entreprise prestataire de services comme une entreprise de gardiennage. Nous pourrions créer des services différents. Donc là, je ne vais pas créer d'article. Je vais tout simplement en ouvrir un qui existe. Alors, vous pouvez utiliser la barre de recherche. Vous mettez sur recherche et je vais prendre le café Zultaka. Donc, il suffit de taper Zul et le logiciel me permet d'ouvrir le café Zultaka. Alors, nous allons voir à quoi correspondent les éléments, les différents onglets d'une fiche article. Voilà. Donc, dans cette fiche article, bien entendu, quand on crée un article, il faut indiquer le code de l'article. Si c'est un bien ou un service. Vous voyez, bien ou service. Indiquer la famille d'articles. Donc là, c'est du café, donc on l'a relié à la famille café. L'intérêt de le relier à la famille café, c'est que ici, dans tout ce qui est tarif, tout ce qui est marge, etc., sera calculé automatiquement. On va saisir le libellé de l'article. Donc ici, le café Zultaka moulu, qui va se recopier dans la description. Et puis, élément important, on va commencer ici dans la zone tarif à saisir le prix d'achat. Tout le reste se fera automatiquement grâce au lien que nous avons fait avec la famille café. Une fois que les éléments auront été saisis, vous allez aller dans fixer. Et le prix de vente, nous allons le fixer par rapport au prix hors-taxe. De l'autre côté, dans la description générale, on peut indiquer l'unité de vente. Généralement, on va sélectionner l'unité à l'unité ou à la pièce. Et puis, le nom du fournisseur, vous verrez l'utilité de ça après. Sur cet onglet, on a terminé. Donc après, on va passer à la saisie des stocks. Alors, la saisie des stocks, vous voyez, c'est très simple. Les trois éléments qui sont ici sont à saisir. C'est-à-dire le stock minimum, le stock maximum et le seuil de réapprovisionnement. Les autres éléments seront calculés automatiquement par le logiciel. Diverses, généralement, nous n'avons pas d'informations à y placer. Par contre, comptabilité, si je déploie la territorialité, je vois et je vérifie que c'est bien 707.2 et 607.2, comme quand nous avons créé la famille Café. L'onglet images me permet d'avoir une image de l'article. Alors, bien entendu, si cette image ne vous convient pas, vous pouvez ici la supprimer et en importer une autre. Les articles liés n'est pas un onglet que nous utiliserons. Fournisseurs. Donc là, on voit que le fournisseur est l'obodiste. Nous l'avons indiqué dans l'onglet détail. Donc, on voit l'obodiste. On pourrait aussi reprendre des tarifs clients, c'est-à-dire ajouter un nouveau tarif concernant ce produit. On pourrait sélectionner le type de client qui serait bénéficiaire de ce tarif promotionnel, par exemple, le client ou la famille client. Donc là, je vais supprimer puisque je suis en démonstration. Même chose pour le tarif fournisseur. Un fournisseur aurait pu nous faire profiter d'une remise sur cet article. Donc là, je vais... Enfin, une fois que vous avez terminé la saisie de tous ces éléments, bien entendu, vous faites enregistrer et nouveau si vous avez un nouvel article à saisir. Sinon, enregistrer et fermer. Ici, je ne vais faire que fermer et je n'enregistre pas. Je reviens en arrière. Donc, maintenant, voyons comment modifier ou supprimer un article. Donc, on ouvre encore la partie article. Et puis, pour modifier, il suffit de sélectionner l'article. Donc, du tout, celui-là. Et de cliquer sur modifier. Et nous allons rentrer dans le menu que nous voulons quitter. Donc, on fait. Et là, nous pouvons modifier certaines choses. Ah oui, petite chose que je ne vous ai pas indiqué précédemment. C'est l'onglet notes. L'onglet notes nous permet d'avoir un descriptif un petit peu plus détaillé du produit. Ce qui permet de faire des fiches produits plus performantes. Donc, ça, il ne faut pas oublier. L'onglet notes, on peut avoir des informations à saisir. Donc, là, je vais fermer. Si nous voulions supprimer un article, il suffit de le sélectionner et de cliquer sur supprimer. Mais là aussi, faites attention, on ne peut pas supprimer un article qui a déjà été mouvementé. Dernière chose que nous allons voir, c'est l'impression d'une fiche article. Alors, pour cela, nous allons aller directement dans Stock article, Impression, Article et Article. Le logiciel va me proposer le même type de menu que pour les fournisseurs et les clients. Donc, si je veux imprimer un seul article, je ne sélectionnerai qu'un seul article. Vous voyez, comme ici, la pâte à tartiner. Je peux aussi sélectionner une famille d'articles. Si je veux imprimer, par exemple, toutes les familles café, enfin, tous les cafés, je sélectionnerai la famille café. Donc, une fois que vous avez sélectionné votre article, vous cliquez sur Aperçu. Voilà. Donc, vous voyez l'article. C'est de la pâte à tartiner. On y retrouve les éléments que l'on a normalement saisis dans le logiciel avec l'image. Et puis, le descriptif, c'est-à-dire la note, qui permet d'avoir une fiche d'articles très détaillée. Bien entendu, après, vous pouvez l'imprimer. Vous pouvez même l'exporter dans un autre format ou l'envoyer par mail, mettons, à un client qui voudrait un peu plus de détails sur certains produits. Je ferme ici. Donc, voilà. J'en ai terminé avec cette présentation de la gestion des articles sous EBP-PGI version 8. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada